Bonjour Macan ! Salut Pablo ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Macan, tu es designer et apprenti marabout, c'est comme ça que ta biographie officielle te désigne sur le site de ton éditeur. À la Gaîté Lyrique, un lieu culturel à Paris, tu te présentes aussi comme archéologue, tu te présentes sous plein de noms. Tu es aussi chercheur associé à l'université Queen Mary of London et tu viens de publier aux éditions Tana un livre, La banlieue du Turfu, sous-titré Du chaos naît la création. Ton livre, c'est une contre-histoire en puissance de l'imaginaire de la banlieue, de son Turfu. Alors justement, Turfu, c'est un mot que tu empruntes au rappeur Booba, c'est le mot futur à l'envers. Mais ça veut dire quoi de plus que juste le futur ? C'est un peu plus puissant que ça, ce n'est pas juste le futur. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'un futur, il prend toujours racine dans un environnement culturel et mental. Donc, nos futurs ne sont pas tous les mêmes parce que nous n'avons pas tous les mêmes imaginaires et les mêmes objectifs et les mêmes enjeux. Et pour moi, utiliser le terme Turfu, c'est pour bien appuyer la possibilité que germe un futur désirable pour soi et pour les autres dans l'environnement quartier. Et plus dissocier quartier et rêve, accomplissement et banlieue. Alors justement, là, tu parles de quartier, tu parles de banlieue. Ça veut dire quoi exactement pour toi ces termes ? Pendant tout le livre, tu utilises ces deux mots et parfois, on ne sait pas exactement de quoi tu parles. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a une essence particulière au quartier et à la banlieue telle que tu l'as décrit, au concept de banlieue que tu utilises ? Non, il n'y a pas d'essence. Et justement, je pense que l'une des difficultés aujourd'hui, c'est de trop associer son identité à la culture quartier en oubliant d'y ajouter un peu de diversité, de magie, d'explosion. Moi, je suis aussi archéologue, je suis marabout, c'est un exemple. Et au début, j'ai longtemps réfléchi à savoir si je devais utiliser le terme banlieue dans mes travaux, etc., parce que nous connaissons sa définition banlieue, misé à l'écart, etc. Mais pour des raisons pédagogiques, j'ai décidé de garder le terme banlieue et d'y accoler toujours fut pour essayer de créer un espèce de mélange explosif tout en aidant les gens à se situer. Je n'ai pas allé trop loin et trop vite, donc j'ai gardé le terme banlieue. Et pour moi, il y a une définition classique des banlieues ou des quartiers populaires, c'est le BQPV, qui est lié à un espace géographique. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est une culture, un imaginaire, un partage du sensible, une manière de se décrire, une identité, etc. Donc, ça dépasse mon propre quartier dans les îles libres, le quartier de 94. Donc, c'est un commun, c'est un espace commun, mais ce n'est pas une essence. Alors, tu écris que deux récits s'affrontent dans l'imaginaire des jeunes de quartier, des jeunes de banlieue. Celui, d'une part, de la banlieue comme espace en manque et celui, d'autre part, de la banlieue comme un territoire de solidarité et d'entrepreneuriat. Toi, tu dis qu'il faut penser au-delà de ce diptyque, de cette dichotomie. C'est quoi l'autre ? C'est quoi les autres perspectives, en fait, qui s'ouvrent, que tu voudrais, qui s'ouvrent pour, précisément, ces jeunes de banlieue ? On peut répondre à cette question en deux fois. La première, c'est que la banlieue du surfu essaie de résoudre cette dichotomie, ou en tout cas, ce combat entre un imaginaire du bien et un imaginaire du mal, on va dire, un espace trop bien, un espace pourri, sachant que la plupart des jeunes de quartier qui valorisent leur identité quartier. Dès qu'ils ont le choix, ils partent. Donc, il y a aussi ce paradoxe à souligner. Donc, la banlieue du surfu n'est pas seulement un espace de création, ce n'est pas seulement un espace en manque, c'est une autre histoire. Voilà. Et en fait, j'aurais pu dire la banlieue du surfu avec un S, mais j'ai préféré garder cette singularité. Il y a plusieurs surfus possibles, en fait. Et dans ces surfus possibles, il n'y a pas seulement, il n'y a pas ces oppositions. Il y a, voilà, on peut aller changer de vie et aller vers une banlieue symbiotique, par exemple. On peut changer de perspective et aller vers une banlieue orbitale. On peut aller vers quelque chose de plus concret, quelque chose de plus fou. Voilà, c'est à chacun de décider. Mais vraiment, ce n'est pas s'arrêter juste. Oui, on est trop bien, on fait plein de trucs. Non, ce n'est pas trop bien, on fait plein de trucs. C'est faire des propositions de nouveaux récits. Alors, tu dis, c'est à chacun de décider, en fait, où est-ce qu'il a envie, enfin, ce qu'il a envie de voir, en gros, dans sa banlieue et pour lui-même. Est-ce que c'est… Tu ne penses pas que ça réduit un peu, quand même, enfin, ça réduit, en fait, à l'individu, la capacité, en fait, à se projeter lui-même et uniquement lui-même dans un futur ? Est-ce que ce n'est pas aussi des questions qui se résolvent collectivement ? Bien sûr, c'est ce que je dis dans la moitié du livre, que nous devons rêver ensemble, faire des rêves communs, justement. Et justement, la plupart des habitants, ils ont un rêve personnel qui est associé à l'assonction sociale. On peut résumer à ça. Ils ont un but précis, faire Sciences Po, faire un rapport, justement. Moi, je propose, et je le dis au moins dix fois, que la banlieue du surfu est un projet commun. Mais je ne peux pas imposer à tout le monde une image de la banlieue du surfu en disant que c'est celle-là. Ça, c'est dans ce sens-là que je dis que l'individu ou le territoire, il pourra y apporter une spécificité. Mais c'est absolument un projet commun. Et justement, la réussite de 100 000, un milliard de bonnes-heures, ce n'est pas ça qui fait un projet commun. Ça ne veut rien dire. Il faut se poser, en fait, à la chicha. Si, par exemple, réfléchir, ça prend du temps. Et c'est vraiment rêver ensemble pour un territoire, pour un espace, et pas seulement pour soi ou sa maison ou ses enfants. Alors, tu te dis dans le livre, toi, tu as commencé par étudier l'islam. Tu es allé un peu partout pour l'étudier. Tu es allé en Mauritanie, en Syrie, au Maroc. Tu relis dans ton livre ton envie d'étudier l'islam au fait que tu es né dans un quartier populaire en banlieue. C'est quoi le lien, en fait ? Pourquoi, en fait, tu nous parles de ta foi et de ta volonté, en fait ? Alors, tu ne parles même pas vraiment de ta foi. Tu parles plutôt de ta volonté d'étudier l'islam. D'où c'est venu ? Je ne pense pas avoir dit lié les deux. C'est juste un fait. C'est un ministre. J'habite dans un quartier populaire et j'ai étudié l'islam. C'est plutôt comme ça que je vous l'ai dit. Dans ma trajectoire jusqu'à la banlieue du surfu, il y a un passage qui a été important, qui a été la religion. Et j'explique que j'ai décidé un jour de me consacrer à la religion lorsque j'ai raté une détection de football au FC Red. Voilà. Et après, c'est aussi pour montrer comment j'ai cheminé, comment je me suis transformé. et aussi pour avoir un travail réflexif sur toute cette tranche de vie et comment après, j'ai fait des choix plutôt radicaux et des changements par la suite. Mais alors, justement, là, tu parles de… Effectivement, il y a une partie de ton bouquin qui est sur justement cette réflexion sur ce moment où tu étudies l'islam. Tu as des mots parfois qui sont un peu étonnants. Tu décris l'islam des quartiers, par exemple, je te cite, comme une nourrice. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu paternaliste, en fait, pour des gens qui ont la foi et qui ont cette foi-là, en fait, qui sont pour les musulmans ? Enfin, tu ne sais pas de… Paternaliste du point de vue de qui ? Ce n'est pas moi qui… Ce n'est pas moi qui… Non, mais tu dis, en gros, genre l'islam, ça permet à des gens qui n'ont pas la… Enfin, c'est un peu une solution de simplicité, en gros. Je dis que dans le quartier, la pratique de l'islam n'est pas une manière de se projeter originalement dans le monde et de produire des innovations ou des propositions d'institutions ou des propositions radicalement nouvelles ou même de nouvelles sciences. Par contre, chez beaucoup de jeunes de quartier, l'islam, il sert à se rassurer, à savoir que… Bon, j'ai vu une… En tout cas, dans le quartier, j'ai précisé bien l'islam du quartier parce que, bien sûr, les islams sont multiples. On ne finit pas de le dire. Il y a un islam qui est magnifique. Moi, je ne l'ai pas trop vu dans mon quotidien. Mais disons qu'il sert plus à se rassurer par rapport à la question du sens. Le sens que je donne à la vie, l'islam y répond et donc c'est bon. Et dans ce sens-là, il y a dans cette vie… Bon, je ne fais pas partie des puissants de ce monde, mais je ferai partie des puissants dans l'autre monde. Et donc, je m'assois sur cette fiction, sur ce récit, et j'évite de me gaspiller trop mon temps à développer ce que moi j'appelle une spiritualité de la création. Et bien, je me repose sur le fait et puis spirituellement, la promesse d'un futur, justement, mes promis. Mais on est d'accord que ce n'est pas très optimiste. C'est un peu négatif, en fait, comme vision de la foi. Oui, c'est négatif. Cette vision est plutôt nihiliste. D'ailleurs, ce n'est pas ma vision, mais c'est la vision de cet islam des quartiers qui est nihiliste. Alors, il y a aussi des passages, plusieurs pages très intéressantes dans ton livre où tu parles des grands ensembles, des barres HLM. Alors, aujourd'hui, on ne sait plus trop quelle place elles ont exactement, si on devrait toutes les raser, comme le proposent certains, ou si, parce qu'elles sont une partie d'une puissante histoire, notamment d'une histoire ouvrière, elles doivent rester debout. Toi, tu te situes comment, en fait, par rapport à ces éléments architecturaux qui sont très, très forts dans certaines banlieues. Ce qui est sûr, c'est que l'architecture, pour moi, ne répond pas à des questions fondamentales philosophiques. Moi, je me demande philosophie dessus, mais on pourrait mettre d'autres noms. On pourra changer l'architecture tant qu'on veut. Elle ne répondra pas à ce déficit existentiel, à des questions métaphysiques, à des questions d'ordre psychologique. Au contraire, en fait. Donc, on peut, je pense que ça fait partie de l'histoire, de faire évoluer l'architecture, parce qu'une architecture qui a été créée à un moment donné, n'est peut-être plus valable ou ne corresponde plus aux besoins d'une autre époque. Donc, il faut la faire évoluer. Même si ça fait partie de notre histoire, l'histoire peut évoluer. Donc, je ne vois pas pourquoi on resterait braqué sur un certain type d'architecture. Oui, mais il y a des gens qui ont des émotions, en fait, qui ont des histoires sentimentales et sensibles et familiales, tu vois, nées aux endroits où ils sont nés, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est encore une fois, c'est un discours théorique. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Dans mon quartier, on engage des changements par rapport à l'enruche. Donc, détruire, reconstruire ou détruire une partie, ça dépend des territoires. Alors, vous savez, ceux qui disent qu'il ne faut pas détruire mon quartier, la plupart n'habitent pas dans le quartier. Mais par contre, ils ont leurs parents. Voilà, ils ont leurs parents. Donc, il y a un rapport émotionnel à ce territoire-là. Donc, on ne développe pas le territoire parce qu'il y a mes parents, mais moi, je suis parti être dans la ville bourgeoise d'à côté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je veux bien qu'on ait des souvenirs. Mais moi, j'ai plein de souvenirs. Mais il ne faut pas que ce soit, encore une fois, on revient à l'individu, on revient à sa tribu, alors qu'en vérité, dans le concret, les gens partent. Voilà, les gens partent dans les villes d'à côté, mais émotionnellement, ils veulent que nous, qui sommes encore au quartier, on reste comme ça, figé, parce qu'ils ne veulent pas trop. Il y a un paradoxe. Donc là, l'émotion pose ces problématiques. L'émotion, finalement, est presque une barrière, en fait, à l'évolution de certains bâtis urbains. Voilà, en tout cas, sur cet exemple-là. Moi, je veux bien entendre la question de l'émotion, mais la question de l'émotion, là, comment je vois dans le développement du quartier, pour moi, soit c'est hypocrite, soit il y a un paradoxe. Voilà, parce que ceux qui parlent d'émotion ne sont pas là. Ils ne sont pas dans la ville avec nous. Alors, tu es aussi très critique de, globalement, toutes celles et ceux qui essaient de décrire la réalité de la banlieue, que ce soit les sociologues ou que ce soit les artistes. Par exemple, tu prends la haine et le film, les films, la haine et les misérables, et tu considères que ce sont deux films qui esquissent un imaginaire, une possibilité, mais qu'on les prend un peu trop rapidement pour la réalité. Comment ça s'articule, en fait, cet imaginaire et cette réalité ? Il y a, en fait, un des clichés, justement, que j'ai rencontré dans ce processus de création de la banlieue du Turfus, c'était que l'imaginaire, c'est pour les bourgeois. Voilà, l'imaginaire, c'est pour les bourgeois, tandis que nous, le vrai homme, le vrai mec, nous, on décrit la réalité. Nous, on est dans ce qu'on appelle, où il y a la street credibility, tout ce qui est vrai, tout ce qui est véritable. Et en se disant, en fait, il y a un processus, comment dire, en fait, on décrit la réalité, on veut résoudre des problèmes dans la réalité, on décrit la réalité, elle devient réelle. Voilà, il y a un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle prophétie autoréaliatrice, mais là, c'est prophétie autoréaliatrice dans le mauvais sens. Maintenant, il peut y avoir une prophétie autoréaliatrice dans le bon sens, à savoir qu'à partir du moment où une population partage une croyance, une nouvelle possibilité en un nouveau, un truc nouveau, cette croyance imaginaire, à la base, devient véritable. Voilà. Et donc, en fait, le piège de cette description réelle, ça nous enferme dans un réel, tout en oubliant les possibilités que le réel évolue. Et je rappellerai quelque chose, c'est qu'on remarque chez les... parce que j'étudie pas mal d'articles sur tout ce qui est psychologie et psychiatrie, en fait, il y a une citation qui le dit, lorsqu'un homme se recroquit sur la réalité, ça commence à être problématique, en fait. Et c'est pour ça que je dis également que l'homme est une espèce fabulatrice. C'est même pas une volonté des moi. C'est même pas moi, Macron, c'est pas là qu'il veut de l'imaginaire. Ça fait partie de l'être humain. Ça constitue son développement cognitif et émotionnel. Donc, on ne peut pas continuer à aborder le quartier comme ça. Et des fois, les gens me remercient. Macron, merci beaucoup. Franchement, ça fait trop du bien d'entendre quelqu'un qui parle de son quartier comme ça. Parce que j'ai juste ajouté un peu d'imaginaire, de magie, de folie. Donc, c'est un besoin, c'est une nécessité humaine. C'est pas... Et en plus, si on va voir, par exemple, les puissants, les gaffas, eux, justement, ils ont conscience de la puissance de l'imaginaire. Hollywood a conscience de la puissance de l'imaginaire et il en joue. Voilà. Donc, du coup, il y a ces deux mondes qui n'ont pas la même perception. Et j'essaie de vous montrer comment l'imaginaire, c'est important pour l'humain, pour la santé, mais pour l'innovation et la création. Et c'est pour ça que tu prônes, donc c'est le dernier chapitre de ton livre, tu prônes une narration queer pour la banlieue, mais d'ailleurs pas uniquement pour la banlieue. T'es pour qu'on devienne tous, finalement, c'est ce que tu dis, des grands affabulateurs de la réalité. Le seul problème, c'est que je vais revenir à l'émotion, mais pas uniquement à l'émotion, aussi à la réalité, parfois, de la souffrance, à la réalité de la douleur, qui parfois, c'est trop lourd, en fait, pour que les gens puissent être aussi puissants que tu les appelles à être. Parce qu'il faut de la puissance pour être un affabulateur de la réalité. Comment est-ce qu'on s'en sort, du coup, lorsque, contrairement peut-être à toi et contrairement à d'autres, lorsqu'on n'est pas fort, en fait, lorsqu'on n'est pas fort, en fait, pour affronter la société et lui proposer un récit aussi puissant que toi, tu l'appelles de tes vœux ? Je pense que tu as totalement raison. Je pense que tout le monde n'aura pas la force de porter, en tout cas, un projet tel que la banlieue du Turfus. Et ça m'a demandé énormément d'efforts et de puissance. Et justement, c'est ce que Nietzsche m'a apporté, cette volonté de puissance, mais orientée par le récit. Orientée par la philosophie, pas par le ressentiment. Ce n'est pas la même chose. Donc, justement, l'une des difficultés pour passer de cette vision réaliste de la banlieue à des possibilités ou à la fabulation, c'est ce que je dis, la capacité de vivre une transition émotionnelle. Voilà. Ça, c'est clair et net. Quelqu'un qui n'arrive pas à reprogrammer, retravailler son émotion à travers l'art, par exemple, la philosophie, ne va pas réussir à modifier son état de conscience et donc à imaginer d'autres possibles. Si vous êtes en colère, vous n'allez pas pouvoir imaginer d'autres possibles. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je ne peux pas intervenir. Par contre, Nietzsche nous offre, nous démontre comment c'est possible. En tout cas, moi, Nietzsche m'a démontré comment c'est possible. Nietzsche, il a souffert plus que beaucoup de banlieues arts. Oui, il est né dans un environnement particulier, si vous voulez. Oui, il a fait des grandes études. Mais il a été proche de la mort. Il souffrait. Il ne savait pas comment guérir. Il a dû quitter son poste. Il a fait la guerre en tant qu'infirmier, je crois. Et malgré tout, toute sa vie, il a eu mal. Mais c'est par cette souffrance qu'il a créé une philosophie incroyable. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est J.K. Rowling. J.K. Rowling, qui nous fait un... Elle, c'est la maîtresse, le maître du réenchantement. Quand elle commence avec Harry Potter, elle est divorcée. Elle est au RMI anglais. Elle a perdu sa mère. Vous allez me dire que tous les jeunes de quartier ont vécu ça ? Non. Voilà. Donc, la souffrance, c'est... Je comprends. Moi aussi, j'ai souffert. Je connais des banlieues arts qui souffrent et qui vont continuer à souffrir. C'est pour ça que je propose des exemples des gens qui ont fait de cette souffrance une production. Bien sûr, tout le monde ne fera pas ça. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, je pense qu'il faut faire intervenir des politiques publiques, des nouvelles institutions et réfléchir à comment nous pouvons les accompagner. Parce que tout le monde ne sera pas un récréateur, un affabulateur. Alors là, tu dis que tout le monde, effectivement, n'a pas cette potentialité, cette capacité, cette force-là. Pourtant, dans ton livre, tu parles pas mal de projets démocratiques. Et tu dis que ce projet démocratique, mais tu l'as dit aussi tout à l'heure au début de l'entretien, et c'est le dernier point que je voudrais aborder avec toi, qui prend naissance dans la chicha, ce projet démocratique, qui doit prendre naissance dans la chicha. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que ça ne veut pas dire aussi donner ? Parce que lorsqu'on parle politique à l'échelle d'un territoire ou même à l'échelle nationale, on est obligé de prendre en considération tout le monde. On ne peut pas juste dire, tiens, je vais choisir toi, toi, toi et toi. Je veux dire, sinon, ça a abouti à une société qui est foutue. Donc, comment est-ce que tu fais dans ton projet de banlieue de Turfus pour englober tout le monde et pas juste ceux qui ont la puissance d'en faire partie ? Je voudrais revenir sur un truc. Je n'ai pas dit que tout le monde n'a pas le potentiel. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit que tout le monde ne pourra pas avoir cette volonté de puissance créatrice, affabulatrice. Et je t'ai répondu que, en effet, ça demande un effort et une transition émotionnelle. Mais moi, je n'ai pas dit que tout le monde n'a pas le potentiel. Pour moi, tout le monde a le potentiel. Après, dans la réalité, les expériences seront qu'on pourra développer ce potentiel. Et vous avez utilisé le mot fort. Alors, j'aime bien ce mot, mais il faut y faire attention. Et surtout qu'on n'utilise pas. En tout cas, le fort, c'est pas le fort. Au contraire, le fort, ça peut être le sensible et le fragile. Ce n'est pas le fort, le surhomme, le musclé, l'intellectuel. C'est une force qui s'inscrit dans la sensibilité et la fragilité. Maintenant, pour revenir sur la question du développement du Turfus, des possibilités démocratiques à la Checha. Pourquoi je parle de la Checha ? Parce que, un, la Checha sont des lieux appréciés par, oui, en effet, les jeunes hommes, les jeunes femmes de quartier. C'est très proche de sa culture. Mais ce que j'ai bien aimé dans plusieurs des Chechas, c'est qu'elles sont en soi hybrides. Elles sont en soi, il y a plusieurs cultures. Il y a plein de gens qui m'ont contacté pour me dire, j'ai bien aimé ton projet de Checha, j'ai été à la Checha. Ce n'était pas forcément des gens de quartier. Donc, la première chose, c'est que dans certains Chechas, il n'y a que des garçons de 18 ans, 20 ans, il n'y a pas de souci. Mais dans la majorité des Chechas que moi, je connais, à Paris, il y a des Bac plus 5, il y a des footballeurs, il y a des gens qui sont cadres à Dubaï. Il y a de toutes les origines. Les Chechas sont fréquentés par tout type de population, en tout cas dans certains Chechas que moi, j'ai fréquenté. Donc, cette représentativité démocratique, elle est déjà là en soi. Après, il y a une deuxième chose, c'est qu'un designer avec qui j'ai discuté, il m'a dit, j'ai bien aimé ton projet de Checha parce qu'on pourrait aussi le développer dans des bars et des bistrots. Voilà. Donc, là, on prend aussi en compte la représentativité de tous nos territoires parce que le bistrot n'est pas la Checha, la Checha n'est pas le bistrot. Mais on est toujours sur le même principe. des gens qui viennent naturellement discuter, philosopher, débattre. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Bien sûr, c'est compliqué. Mais potentiellement, il y a pour moi une démocratie à renouveler. Et ça va être le sujet de mon prochain atelier, le 5 mars, la démocratie à la Checha. Comment essayer de repenser, de réinventer cet espace-là, potentiellement très fort ? Alors, j'ai une dernière question, Macan, qui est liée à cette question démocratique. C'est comment tu te situes aujourd'hui par rapport à ceux et à celles qui font de la politique aujourd'hui ? C'est-à-dire que, toi, tu parles de futur. Enfin, tu vois, tu parles de la banlieue du Turfu. C'est aussi, il s'avère que c'est aussi le sujet, normalement, théoriquement, de nos hommes et de nos femmes politiques. Comment est-ce que tu les juges, justement, à l'aune de ce que toi, tu écris ? Est-ce que tu les trouves à la hauteur ? Franchement, moi, la première chose, un des piliers de la banlieue du Turfu, quand j'ai tout de suite commencé à imaginer ça, c'était l'autonomie politique. Comment faire, pour schématiser, comment je fais de chez moi pour faire la banlieue du Turfu sans passer par le maire qui m'enverra à une association, qui m'enverra à la CAF ? Enfin, voilà, tout ce truc-là, moi, je voulais l'éviter. Comment je vais droit au but avec ma muse ? Voilà, c'est ça, mon propos. Donc, maintenant, concernant le développement de la banlieue du Turfu, l'objectif, c'est qu'il puisse produire lui-même ses institutions sans passer par les cas politiques classiques. Donc, voilà. Mais je pense que ça peut cohabiter, par contre. Ça peut cohabiter. Il peut y avoir des collaborations. Mais de l'autre côté même, je ne veux pas non plus que, en tout cas, la banlieue du Turfu soit poussée seulement par les politiques publiques. Comme certains jeunes hommes et femmes de quartier sont trop habitués. Des fois, les gens sont étonnés qu'on leur parle de banlieue du Turfu ou de penser l'avenir de leur territoire parce qu'ils ne sont pas habitués. C'est un truc qui ne rentre pas dans le spectre de leur... Ils vivent sur le territoire, mais ils n'y pensent jamais. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Macron, comment tu as fait pour penser à la banlieue du futur ? C'est incroyable. Et c'est des gens proches de moi qui m'ont dit ça. Donc, du coup, moi, par rapport à la politique, je rencontre tous les jours des chargés de mission très motivés. Et là, franchement, j'aimerais leur rendre hommage parce que le rap ou certains films ne leur rendent pas hommage à tous ces gens qui sont très, très, très motivés avec qui j'échange sur LinkedIn ou sur les territoires qui remuent ces terres pour développer des politiques publiques innovantes. Il n'y a même pas très longtemps, deux, trois semaines, je parlais avec un centre de recherche à Lille qui travaille sur le développement des politiques publiques. Donc, voilà, moi, je n'aime pas trop cette image. Il y a les politiciens, ils ne font rien. Il y a nous, on est les meilleurs. Voilà, c'est compliqué. Maintenant, moi, j'espère pouvoir développer la banlieue du surfu avec la force des habitants, des Français, peu importe d'où ils viennent, si possible en cohabitant avec les institutions actuelles, les politiques actuelles, mais sans toutefois délaisser notre autonomie de fer. Merci beaucoup, Macan. J'espère que ta banlieue du surfu ira très loin et que tu arriveras à penser, mais même au-delà de la banlieue, le monde en entier depuis la banlieue. C'est très bien résumé parce que c'est ça, en fait. Finalement, c'est penser le monde depuis la banlieue et montrer que c'est possible de penser le monde depuis la banlieue et d'y apporter sa contribution. Je n'apporte pas une contribution seulement à la banlieue, mais j'apporte, enfin, pas moi, mais l'individu. Le bonheur apporte sa contribution à l'humanité et au défi de l'humanité au-delà de ce qui se passe dans les quartiers populaires et dans les banlieues. Merci, Macan. Merci beaucoup, Pablo. Merci.